Pour partir la journée du bon pied, au 98.5 Montréal, vous écoutez l'Agacé le matin. C'est pas logique qu'on ait reçu 45 % des demandeurs d'asile alors que le Québec représente 22 %. Nous, ce qu'on veut, c'est que la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec soient transférés dans d'autres provinces. Nous devons tous faire tout ce qu'on peut pour empêcher une escalation encore vers une guerre plus répandue dans la région. Un pionnier, en fait, a tracé une voie. S'il n'y a pas de Daniel Pinard, il n'y a pas de Curieux-Bégin. Des fois, je me suis poigné avec religieusement. Mais ces discussions-là avec lui étaient épiques, mais tellement enrichissantes parce que ça t'obligeait à une réflexion. Voici Patrick Lagacé. Le jeudi 3 octobre 2024, météo. Aujourd'hui, ensoleillé, juste du soleil, maximum de 20 degrés. Dégagé la nuit prochaine. Demain, même scénario, soleil, 20 degrés. On en profite parce qu'après, ça va être gris, ça va être même de la pluie pendant quelques jours. Nuageux samedi, dimanche aussi. Il y aura de la pluie samedi, peut-être dimanche, maximum les deux jours, 13 degrés. Je commence avec une triste nouvelle. C'est tombé hier soir. Daniel Pinard est décédé. Il avait 82 ans. Connu pour ses livres de recettes, ses émissions de bouffe à Télé-Québec. Chronique au devoir. Chronique chez Paul Arcand aussi pendant quelques années. C'était un gars de bouffe, oui, mais c'était aussi un gars d'opinion. Écoutez, quand je pense à Daniel Pinard, je pense à Ricardo qu'on aurait croisé avec Pierre Bourgaud. C'est un gars qui avait une vision de la société, qui avait un talent extraordinaire pour expliquer cette vision-là. Il a été, Paul le disait à la presse en entrevue, il a été un précurseur. C'est Suzanne Lévesque qui lui avait donné sa première tribune de chroniqueur. Il avait été Daniel Pinard, le journaliste avant ça, en Radio-Canada notamment, dans des magazines aussi. Sociologue de formation, brésilien de cœur. Et dans les années 90, il est devenu une superstar au Québec. C'était un peu effacé ces dernières années. Yves Boisvert avait fait une superbe chronique sur M. Pinard en 2022, où Yves racontait sa visite chez Daniel Pinard à l'occasion de ses 80 ans. Bref, on va parler avec Ricardo, on va parler aussi avec Christian Bégin un peu plus tard dans la chronique de Catherine Brisson. Et Paul Arcand va être avec nous aussi un peu plus tard à l'émission. Je reviens sur une nouvelle qui a fait beaucoup jaser hier, qui continue à faire jaser aujourd'hui. François Legault, qui est à Paris, on le sait, l'immigration est un enjeu important au Québec. Au Canada aussi, il faut le dire, il y a eu une sorte de free-for-all, comme on dit à Ottawa, sous les libéraux, pour ce qui est de l'entrée de toutes sortes de types d'immigrants au Canada. Et là, le Québec se plaint particulièrement du fait que, pour ce qui est des demandeurs du statut de réfugiés, les gens qui arrivent ici, qui se disent à risque dans leur pays, pour toutes sortes de raisons, le Québec en accueille beaucoup plus que sa part. On est 22 % de la population canadienne au Québec. Bien, on a deux fois plus que notre poids démographique en termes de réfugiés. Ça fait beaucoup de monde à accueillir, ça fait beaucoup de monde à loger, beaucoup de monde à scolariser quand ils ont des enfants, par exemple, etc. Donc, il y a 160 000 réfugiés au Québec. Et ce qu'a dit M. Legault hier, c'est ahurissant, à mon sens. Il dit, écoutez, on veut qu'Ottawa prenne ces gens-là, compte leur consentement, 50 % d'entre eux, donc 80 000 personnes, et qu'on les relocalise au Canada. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement caquiste quand il dit « Nous accueillons plus que notre part de réfugiés. Ottawa devrait mieux les distribuer sur le territoire. » Je suis d'accord avec cette position-là. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est constitutionnel de dire à des réfugiés qui débarquent ici « Toi, tu pensais aller à Montréal, on va t'envoyer à Mouzja. » Je ne sais pas si c'est constitutionnel. Ceci étant dit, je pense que le Québec, en effet, reçoit plus que sa part de réfugiés et ça cause toutes sortes de problèmes. Ceci étant dit, là, je vais citer M. Legault en entrevue avec des journalistes hier à Paris. Et il a dit « Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats. » Bien oui, ça devrait être obligatoire, mais c'est au gouvernement fédéral de gérer ça. J'ai pris connaissance de ces dépêches-là, des propos de M. Legault. Et je dois vous le dire, j'ai réécouté ces propos. J'ai relu les articles. Je ne pensais pas que ça se pouvait. Demander à des gens d'aller ailleurs au Canada avec des incitatifs, peut-être. Peut-être que ça se fait. Les gens ont des raisons d'arriver à Montréal puis de rester à Montréal ou ailleurs au Québec. Mais de laisser flotter l'idée qu'on pourrait les déplacer de force sans leur consentement... Écoutez, il y a un mot qui me vient à l'esprit, puis c'est le mot « cruel ». On peut penser ce qu'on veut de nos capacités d'accueil, de nos politiques d'immigration, mais ces gens-là qui sont venus ici, ils ont respecté les règles s'ils sont ici. Ils sont en attente d'une réponse quant à leur statut de réfugié. L'idée que François Legault demande aux fédérales d'aller chercher ces gens-là dans leur appartement pour les déménager à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, en Alberta, à Leadbridge, à Moosja, ça ne me rentre pas dans la tête. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit. La question de l'immigration, c'est un enjeu important au Canada et au Québec. Ceci étant dit, pour M. Legault, c'est aussi une diversion très commode. Il y a beaucoup de problèmes au Québec. M. Legault préfère ne pas en parler parce que ça pose la question de son bilan et des promesses qu'il a faites depuis dix ans, depuis avant son arrivée au pouvoir. Parler d'immigration, qui est aussi une question émotive, ça lui permet de faire diversion. Mais là-dessus, l'idée de demander aux fédérales, prenez du monde de force, envoyez-les ailleurs, je trouve que c'est une idée qui est indigne. Toujours en immigration, on va aller à Ottawa maintenant parce que Mark Miller, le ministre de l'Immigration fédérale, n'est pas sans tâche dans toute la gestion du dossier. Et il y a le Globe and Mail qui rappelle qu'au mois de mars, M. Miller avait promis de baisser les admissions de résidents temporaires. Ça, c'est une autre catégorie d'immigrants. Ça pose problème aussi, et quand je dis ça pose problème, il y en a beaucoup. Il y a eu encore une fois un free-for-all, pas juste au Québec, partout au Canada, c'est dénoncé. Et M. Miller, en mars, avait dit, on va abaisser les seuils. Le Globe and Mail a fait le suivi en éditorial. On est six mois plus tard et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de résultat. Il y a de plus en plus d'immigrants temporaires. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a l'autre problème qui est posé par le Globe en éditorial. Les résidents temporaires qui sont venus ici, qui se sont inscrits dans des écoles bidons, parce qu'on leur a dit, va chercher un diplôme bidon dans un collège technique bidon. Puis ça va être une sorte d'autoroute vers la résidence permanente. Ils sont ici comme étudiants. Quand on va leur dire, et ça a commencé, là, on le voit, c'est une histoire très importante en Ontario. Quand on va leur dire, vous devez repartir chez vous, il y en a beaucoup qui vont décider de ne pas rester ici. Et ça pose encore la question. Là, eux vont être ici de façon illégitime. Comment est-ce qu'on va d'abord les retracer? Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'ils ont quitté le pays? C'est un foutoir sans nom que les libéraux ont permis d'instaurer au Canada avec l'immigration depuis quelques années. Et je vous le dis, ça va entacher l'idée même que l'immigration, ça peut être une bonne chose, parce que ça s'est fait justement dans un free-for-all. Hier, il était quoi? Il était 7 heures environ. Je me préparais à me coucher. Je me couche tôt depuis que j'ai ce nouvel emploi. Le matin, je regarde mon téléphone. Texto de Simon Jolin-Barrette. Et là, je dois vous dire, je suis étonné parce que j'avais déjà échangé dans le passé avec M. Jolin-Barrette quand il était député dans l'opposition. Et bien souvent, quand les députés deviennent ministres, quand ils accèdent au pouvoir, bien là, il y a moins d'échanges de texto. Ça passe par les attachés de presse. C'est tout à fait normal. Mais là, surpris, j'ouvre le téléphone, je regarde le texto. Et c'est un texto qui a été envoyé à des dizaines de personnes, on le dit dès le début. Et c'est parti d'une mise en scène parce que M. Jolin-Barrette va présenter aujourd'hui un projet de loi pour contrer tout ce qui est échange de photos intimes. C'est un problème chez les jeunes. C'est un problème grandissant avec l'époque numérique. Donc, M. Jolin-Barrette a choisi justement d'utiliser une méthode numérique pour parler d'un problème numérique. Et il a ciblé comme ça des dizaines de personnes, semble-t-il. Et il y avait une vidéo. On va écouter un extrait de cette vidéo. Ça pourrait être votre fille, votre fils, votre soeur. Il ne suffit que d'un texto pour briser quelqu'un. Le partage d'images intimes sans consentement est un fléau. Il est temps que les personnes victimes soient mieux accompagnées. On s'y attaque demain. Mise en scène habile. Et il y aura plus de détails à midi conférence de presse pour présenter un projet de loi. Nouvelle dans la presse, aujourd'hui, dont je veux parler, il s'agit d'écoles privées. Il y a un débat au Québec qui est éternel sur le financement de l'école privée. Ce gouvernement, le gouvernement caquiste, pas différent des autres, a fait son lit. On continue à financer l'école publique. Mais là, il y a Francis Veil, le chroniqueur de la presse, qui a plongé dans les finances des écoles publiques. Et il nous arrive avec un scoop, aujourd'hui, intéressant, écrit en collaboration avec Hugo Jonca. Suivez-moi. Ça concerne l'école Le Tendre. C'est une école privée de Laval. Et l'école Le Tendre a acheté un terrain à Mont-Tremblant, une forêt, en fait. On a acheté ça à l'ancien joueur du Canadien, Patrice Brisebois. C'est gros, c'est très gros. 150 terrains de football d'équivalence. Et le coût de la transaction est gros, lui aussi, près de 16 millions de dollars. Déjà, le montant est impressionnant. On peut lever un sourcil, on peut être surpris. Une école privée, c'est un OBNL. Ce n'est pas une compagnie privée. Et c'est financé, je le rappelle, à 60 % par les fonds publics. Là, ce que veut faire le collège Le Tendre, ici, avec les terrains achetés à Mont-Tremblant, c'est inaugurer une école totalement privée. 100 % financée avec les frais de scolarité. Et on viserait les ultra-riches à Mont-Tremblant avec cette nouvelle école-là. Un peu sur le modèle de ces collèges privés en Suisse, là, où les riches, les puissants de ce monde envoient leurs enfants à l'école. Donc, les frais de scolarité dans ce projet d'école Le Tendre à Mont-Tremblant, ce serait 62 000 $ par année. Zéro subvention. N'importe qui peut faire ça, lancer une école. Le problème n'est pas là. Si quelqu'un veut lancer une école privée au Québec pour attirer les enfants de l'élite mondiale, c'est une chose. Le problème, dans le cas de l'école Le Tendre, c'est que le fric qui finance cette aventure-là provient d'une école financée à 60 % par les fonds publics. Donc, cette enquête-là, je vous le dis, c'est à lire dans la presse, ça va faire jaser. Le DG de l'école Le Tendre, lui, il dit, écoutez, moi, je gère bien mon école. Le problème, c'est pas que je gère bien mon école privée. C'est que les écoles publiques sont très, très mal gérées. On va en parler un peu plus tard dans sa chronique avec Marie-Ève Fourny. Parlons d'élections municipales parce que ça approche. Là, on est au mois d'octobre 2024. En novembre 2025, il y aura des élections municipales partout au Québec, dont à Montréal. Et Maxime Bergeron, dans la presse aujourd'hui, parle de ce qui se passe en coulisses à Montréal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont approchés ou qui commencent à sonder leurs appuis pour voir s'ils ne pourraient pas défier la mairesse Valérie Plante. C'est le cas de Claude Pinard, semble-t-il. Claude Pinard est à la tête de s'entraide. Donc, lui, il sera en train d'essayer de jauger, voir s'il aurait des chances de se présenter, si ce serait une bonne idée. Et il y a des gens, selon Maxime Bergeron, dans la presse, qui ont aussi approché David Hurtel, qui est un ancien ministre du Parti libéral du Québec. M. Hurtel, semble-t-il, n'aurait pas dit ses intentions. Mais juste un mot là-dessus, parce qu'à chaque élection, il y a ce scénario-là. Il y a des gens qui approchent des personnes connues pour les inciter à se présenter parce qu'ils ne sont pas contents de l'administration sortante. C'est vrai sous Mme Plante, c'était vrai avant Mme Plante. Juste dire une affaire là-dessus. Le principe, le principe que des gens commencent à sonder d'autres personnes connues pour savoir que tu devrais y aller. Personnellement, ça me pue au nez. Pour une raison bien simple, si la vie publique t'intéresse, si devenir maire, mairesse t'intéresse, tu devrais t'impliquer toi-même. Ça devrait venir d'un réflexe, d'un ressort qui est en toi. Ce n'est pas des gens de la Chambre de commerce qui devraient t'approcher et te dire que tu devrais te présenter. Je parle de Montréal, je parle d'autres villes aussi. Implique-toi, fais-toi aller, bâtir un parti, crée un parti, lance-toi à la chefferie d'un parti. Pas de problème avec ça. Mais si tu n'y avais pas pensé et que tu y penses parce qu'on t'approche, ce n'est probablement pas une bonne idée de te présenter à la mairie, qu'importe de quelle ville on parle. Donc oui, l'opposition à Valérie Plante qui se dessine, j'en parlais récemment hors d'onde avec mon ami Jonathan Trudeau, et lui aussi a des informations, on verra s'il est prêt à les révéler, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de jauger leurs appuis. OK, on va parler maintenant de profilage racial, on le sait, il y a une décision d'un tribunal québécois qui a été très dure pour la Ville de Montréal, pour le service de police de la Ville de Montréal aussi. On a sanctionné la police de Montréal, le SPVM, pour des interpellations qui sont basées, selon le tribunal, sur du profilage racial. La Ville, évidemment, chapeaute le SPVM, c'est la Ville qui doit payer. On parle de milliers de dollars à des milliers d'individus qui ont été interpellés injustement par la police ces dernières années. Et là, la Ville est un peu poignée là-dedans. Un peu poignée pour une raison bien simple. C'est une administration progressiste qui croit au principe du racisme systémique. Et là, une de ces entités, la police de Montréal, se fait pogner, se fait sanctionner par le tribunal. Donc là, tu as le principe et tu as la réalité. Le principe, c'est de dire qu'on reconnaît le racisme systémique dans la société et on dit à mot couvert que Québec devrait le reconnaître aussi. Et là, tu as un juge qui dit, une juge qui dit, savez-vous quoi, la police de Montréal a fait du profilage racial. C'est une forme de racisme systémique. Ville de Montréal, ça va vous coûter des millions de dollars. La Ville était poignée là-dedans depuis la décision du tribunal parce que la question, c'était, est-ce qu'on va porter le jugement en appel? On a coupé la poire en deux. On va dédommager certains Montréalais et on va porter en partie le jugement en appel sur la méthode de calcul. Il y a une chronique à lire aujourd'hui dans le journal de Gazette sous la plume de Alison Haynes qui montre justement le décalage qu'on peut avoir en politique entre les grands principes et la réalité. Enjeux climatiques, maintenant, on va aller sur la scène provinciale. Il y a un comité aviseur sur les GES, sur la lutte au changement climatique. Et c'est un comité qui a été mis sur pied en 2021 par le gouvernement du Québec. Il y a un an, le professeur Pinault, le très connu professeur Pinault, grand expert énergétique de HEC, avait claqué la porte. Mais là, dans l'émission de Philippe Quentin, la journaliste Jessica Leblanc, qui couvre l'environnement, nous apprend qu'il y a deux autres expertes qui ont claqué la porte aussi, dont Catherine Morency, qu'on a souvent entendue sur nos ondes pour parler des enjeux de transport. Elle est rattachée à Polytechnique. Et les deux chercheuses, Mme Morency et l'autre s'appelle Catherine Podvin, ont décidé de démissionner. Pourquoi? Bien, on n'est pas prise au sérieux. On fait des recommandations au gouvernement. C'est comme lancer un 25 cents dans un puits. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui entend ça. Donc, Mme Morency qui a décidé de s'en aller. Réponse du ministre, du cabinet du ministre, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, à cette nouvelle-là. La réponse a tenu en quelques mots, dont je leur souhaite une bonne continuation, sans plus de commentaires. 6h23, dernière nouvelle dont je veux vous parler, la fraude de type faux représentant. C'est à lire dans la presse et dans le journal de Montréal aussi, on l'évoque là. Il y a un type particulier de crapule, mesdames et messieurs, qui devrait être mise dans le même créneau, dans le même bain que les pédophiles. Ce sont les fraudeurs qui ciblent les personnes âgées. Et là, il y a cette fraude de type faux représentant. On cible des personnes âgées et on va cogner à leur porte et on leur dit, écoutez, nous, on est avec Desjardins, il y a un problème de sécurité avec votre carte, madame ou monsieur. Donnez-nous votre carte, donnez-nous votre nip, on va réparer tout ça. Et il y a des personnes âgées, parfois plus confuses, qui font trop confiance ou qui ne se méfient pas ou qui n'ont peut-être plus les facultés cognitives pour être totalement et toujours aux aguets, qui vont tomber là-dedans. Et là, il y a des arrestations qui ont été faites, qui sont en cours ce matin, il y a des perquisitions, suite à l'arrestation de trois suspects. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est non seulement c'était la fraude de type faux représentant, on ciblait des femmes qui s'appelaient Lise. Pourquoi Lise? Parce que c'est un prénom qui est « vieux », entre guillemets. Donc, on identifiait des Lise et on les ciblait et ça a fonctionné pour 1,6 million sur quelques années qui ont été dérobés à des personnes âgées. Donc, c'est à lire dans la presse et dans le journal de Montréal. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire, c'est 98985, mon courriel, patrick-985-fm.ca. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. On va aborder un sujet délicat, les fraudes amoureuses. Il y avait un cas dans le journal de Montréal, qui est un cas classique, je dirais, la semaine passée. Un monsieur qui s'en va en République dominicaine va sur un site de rencontre, il est retraité. Il y a une jeune femme qui s'intéresse à lui. Il y a un scénario hollywoodien qui est mis en place pour le dépouiller. Il a perdu 700 000 $. Il y a souvent des cas comme ça qui touchent Internet, des personnes qui pensent correspondre avec quelqu'un qui existe, mais finalement, à l'autre bout de l'écran, de l'autre côté de l'écran, ce sont des fraudeurs qui veulent dépouiller en utilisant l'amour, l'affection, l'attention pour aller chercher de l'argent. On a reçu à l'émission le témoignage d'une femme par courriel, elle s'appelle Catherine, qui concerne sa mère. Sa mère est en train de vivre une fraude amoureuse, mais elle refuse de voir la réalité malgré les interventions de ses enfants. Elle nous a demandé de ne pas donner son nom de famille pour éviter, disons, une certaine gêne à la famille et à sa mère. Elle est en studio. Elle s'appelle Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour, Patrick. Peut-être raconter d'abord ce qui se passe dans la vie de votre mère présentement. Ma mère, en ce moment, c'est un petit peu le bordel parce qu'avec la fraude amoureuse dont elle est dedans, elle se néglige. C'est rendu qu'elle va donner de l'argent à cet homme-là au lieu de bien se nourrir. Elle est diabétique. C'est un voisin qui l'a ramassé il y a deux semaines au volant de son auto qui s'est évanouie parce que son taux de glycémie était à 2. Ça fait qu'elle aurait pu subir un coma diabétique. Et c'est là qu'on a pris action à retourner chez elle pour la sensibiliser encore parce qu'on l'a fait au mois de mars avec la police. L'interaction avec la personne qui lui soutenait de l'argent, pouvez-vous nous la décrire? La personne a contacté ma mère via Facebook. Comme quoi, vous savez, Facebook dit, vous pouvez connaître peut-être... Oui, les recommandations d'amis. C'est ça. Donc, cette personne-là avait une amie en commun avec ma mère. Mais quand ma mère, puis moi-même, j'ai fait le test, quand je clique sur la photo du monsieur en tant que tel, on ne voit pas l'amis en commun qu'on a avec. Mais ma mère le trouvait charmant quand il a commencé à écrire à ma mère. Et ce lien-là, Catherine, entre cet inconnu et votre mère, il est purement virtuel? Purement virtuel. Ils ne se sont jamais vus. C'est par courriel. Ça avait commencé par Google Chat. Puis là, après ça, il disait tout le temps... Puis il changeait toujours d'adresse courriel, comme c'était tout le temps... Je vais nommer le nom, là. C'est Brian Jonathan 851. Brian Jonathan 784. Ça changeait. Puis là, il disait à ma mère, parce que j'ai eu possession des courriels quand la police est venue chez ma mère au mois de mars, il disait, oh, il se faisait bloquer son Internet. Son Internet marchait mal. Ça fait qu'il fallait qu'il change d'adresse courriel. Donc, il donne de l'attention à votre mère. Oui. Et là, il lui a demandé de l'argent. Oui. Est-ce qu'on sait combien? Ma mère, à date, je dirais depuis le mois de décembre 2023, à aujourd'hui, elle s'est faite dépouiller 30 000 $. On pense 30 000 $ à 40 000 $ parce qu'il y a toujours un buffer de 10 000 $ qu'on ne sait pas si elle a pris de l'argent de sa pension de vieillesse puis qu'elle l'a donnée directement. Mais ma mère, elle offrait par carte cadeau, virement, puis là, c'était rendu dans un wallet Bitcoin. Là, vous et vos proches, vous vous êtes inquiétés de ça, évidemment, Catherine. Vous avez fait une intervention auprès de votre mère. Oui. C'était quoi, l'intervention? Moi, au mois de mars, j'ai fait venir la police chez ma mère. J'ai appelé la police de municipalité d'Etherbonne. Ils sont venus chez ma mère. On a passé trois heures avec ma mère, avec les policiers. Le lendemain, je suis retournée au poste de police pour ma déposition. Par la suite, quand on a vu que ma mère continuait, même si elle disait, je sais que je me suis faite frauder. La police est venue. Votre mère sait que c'est une fraude amoureuse. Mais elle continue à lui parler? Oui. Est-ce qu'elle a continué après ça à lui donner de l'argent? Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Là, les gens peuvent se dire, en nous écoutant, Catherine, bien, voyons donc. Elle est folle. Oui. Je ne voulais pas le dire, là. Je vais le dire à ma place. Je ne pense pas que votre mère est folle. Je pense que votre mère est vulnérable. Comment vous expliquez ça? J'ai de la misère à l'expliquer. Parce qu'on a essayé, depuis le mois de mars, de la sensibiliser. On a parlé de tous les groupes de soutien et tout ça avec ma mère. Mais ma mère est isolée. Ma mère, elle a arrêté de voir les gens. Parce que les gens disaient, bien, voyons donc, ça ne se peut pas. Ce n'est pas rationnel, cette histoire-là. Tu ne l'as jamais vue. Mais justement, attardons-nous un peu à ça, Catherine. OK. Votre mère a 75, là, et il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle. Oui. Il s'intéresse à elle de façon amoureuse. Il laisse planer qu'il y a peut-être quelque chose entre eux. Oui. Qu'est-ce qui fait que votre mère, vous pensez, a comme cédé là-dessus? La tension. Ma mère, elle a une carence amoureuse. Parce que suite à ce que mes parents se sont divorcés, il a 27 ans, ma mère, elle n'a jamais refait sa vie. Donc, depuis la fin de sa quarantaine. C'est ça. Alors, là, il y a quelqu'un qui a sonné la cloche de, il aime son sourire, sa photo est belle. Ça fait que ça l'a porté à ce que ma mère lui parle. Vous connaissez votre mère, évidemment. Oui. Est-ce que c'est une femme naïve, par ailleurs? Ma mère est très instruite. Ma mère, encore aujourd'hui, elle va à l'université du troisième âge. Elle a toujours été à l'école depuis que je peux me souvenir de mon enfance. Elle suivait des cours de soir, tout ça. Donc, ma mère, ce n'est pas une personne nounoune. Elle est très intelligente, ma mère, mais c'est sa carence d'affection, d'amour qui fait que, je pense, l'a plongé là-dedans. OK. Je vous mets sur pause une seconde, Catherine. Je me tourne vers, je ne l'ai pas présenté, mais il a écouté l'entrevue, le sergent Sébastien Hébert. Qui est conseiller stratégique dans la division de la prévention et de la sécurité urbaine au service de police de la Ville de Montréal. Il s'occupe de gens comme ça. Il fait de la prévention pour des cas comme ceux qui touchent votre mère. Sergent Hébert, bonjour. Merci d'être là. Bonjour, M. Lagacé. Je vous voyais hocher de la tête pendant que Catherine expliquait le cas de sa mère. Est-ce que c'est un cas atypique? Absolument. C'est toujours le même processus. C'est toujours le même chemin. Ça se répète. Et quand j'entendais l'histoire d'amour, c'est exactement les étapes qui sont respectées. Et c'est des cas qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'attention pour réussir à amener la personne qui est la victime, amener la personne à comprendre. On ne peut pas brusquer la personne. C'est comme si on disait à un adolescent, ton enfant, ta blonde ou ton copain n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Il va se rébeller. Il va se retourner contre vous. Il va faire la même chose. Si je comprends bien, Sergent Hébert, ce que Catherine décrit, c'est conforme au mode d'emploi des faudeurs. Totalement. Totalement. Et il joue sur les besoins. Et c'est des gens qui vont initier le contact en premier, qui vont remplir d'amour, de commentaires. C'est du bombardement d'amour. La personne croit trouver l'amour de sa vie. Le faudeur qui est à l'autre bout de l'Internet, on ne sait pas il est où, lui, il a probablement plusieurs casseroles sur le feu comme ça. Il y a probablement plusieurs femmes comme la mère de Catherine qui le sollicitent. Absolument. Absolument. Et souvent, ils peuvent travailler en réseau. Il peut y avoir des gens à l'étranger. Il peut y avoir des équipes au Québec. Il peut y avoir des équipes en Ontario. C'est un vaste réseau et ils ont plusieurs personnes en même temps. Sergent Hébert, vous, vous n'êtes pas du côté des enquêtes? Vous faites de la prévention? Effectivement. Les gens qui sont victimes de stratagèmes comme ça, quand vous les rencontrez, quels mots vous utilisez pour essayer de les « réveiller » en guillemets? Premièrement, on se place dans sa position. Bien que la personne ne soit virtuelle, l'amour est réel. Donc, on considère déjà en partant que la personne est en amour. Ça, si on n'est pas sur ce point de vue-là, ça va être extrêmement difficile. Donc, ce qu'on lui dit, c'est qu'on va tenter de semer un doute. Ou on va capter si elle a jamais un doute ou un doute sur des questions dans sa relation. On va l'inviter à parler de ça. On va questionner « Est-ce que tu trouves ça normal qu'après deux ans, tu n'aies pas vu la personne? » Mais juste pour que ça puisse germer l'idée lentement qu'elle-même commence à avoir des doutes. Puis de rester près d'elle, toujours, dans l'écoute, dans la disponibilité. Vous n'êtes pas dans la juridiction qui touche la mère de Catherine. Mais dans une femme comme la mère de Catherine qui vit ce qu'elle vit, est-ce que c'est une offense criminelle? Parce que le montant est donné volontairement. Ce n'est pas comme s'il y a un cas de fraudeur présentement où on vole le nip des personnes âgées. Là, il y a clairement une fraude. Dans ce cas-ci, si fraude, il y a dans une fraude amoureuse, quel est... c'est quoi le côté criminel? C'est une fraude au code criminel. Et la fraude, c'est d'utiliser dans la supercherie un mensonge ou toutes sortes d'excuses pour amener la personne à la tromper, pour tromper la personne et réussir à lui soutirer de l'argent. C'est exactement ce qu'ils font. Et est-ce que vous avez un bon taux de réussite? Ce n'est pas vous qui faites les enquêtes, mais ces gens-là, sur 100 fraudeurs, la police en pogne combien? Je ne peux pas donner... effectivement, je ne peux pas donner de pourcentage. Je peux juste dire que des fois, on va dire qu'ils sont à l'étranger, il n'y a rien à faire. On va dire que c'est faux. Si la personne va déposer une plainte, c'est qu'on va être capable de prendre du renseignement aussi. Ça va pouvoir croiser les renseignements de la GRC, de la Sûreté du Québec. C'est grâce à ça qu'on réussit à faire des arrestations. Si les gens sont au Québec, c'est beaucoup plus facile de repérer les personnes et de faire d'enquête. Et quand ils sont au Québec, j'ai parlé avec le commandant des fraudes, et il me confirmait effectivement que si c'est au Québec, le taux est quand même très bon. Sergent Hébert, avez-vous un conseil pour Catherine et sa famille? Oui, mais c'est long. Ça prend du temps. Il faut absolument que ça vienne de la personne. Il faut absolument être près d'elle. Essayer de l'amener dans des activités. Essayer de la sortir. Et pas qu'elle vous perçoive comme étant une menace à son amour et à son bonheur qu'elle croit. Mais bien une personne qui est là pour l'écouter et qui ne jugera pas. Parce qu'un des plus grands besoins qu'ils ont, c'est de parler. Parce que souvent, ils vont le savoir. Ils vont avoir une certaine forme de honte. Et s'ils se sentent jugés, on aide le fraudeur. Ils vont se refermer encore plus envers eux. Donc, pour les gens, dénoncer. Dénoncer parce que c'est le début d'un processus. Catherine, est-ce qu'il y a-tu un certain réconfort dans le fait de penser que votre mère n'est pas seule à vivre ça? Il y a un réconfort. Oui, parce que je sais que ma mère n'est pas la seule personne à le vivre. Mais moi, ce qui nous trouve en ce moment, c'est que toutes les démarches qu'on fait pour vouloir l'aider, on se cogne la nez aux portes. On n'a pas d'aide. Parce que ma mère ne veut pas d'aide. Fait que tous les plaintes, tout ce que j'ai fait, tous les appels que j'ai faits, que j'ai fait un appel aux députés provinciaux, pour une travailleuse sociale, évaluer ma mère. La police, même la police m'a offert une intervenante pour m'aider. La commission des droits de la personne, la curateur publique pour pouvoir avoir une représentation temporaire, pour pouvoir au moins avoir une gestion de l'argent de ma mère. Pour la protéger d'elle-même. Pour la protéger d'elle-même, parce que là, les créanciers sont après elle, parce qu'elle a donné de l'argent de ses cartes de crédit. Donc, là, les créanciers courent à la porte. Fait qu'on essaie de trouver quelque chose, mais partout où est-ce qu'on va, on tombe dans la fameuse zone grise où est-ce que votre mère ne veut pas d'aide. J'ai le vertige à vous écouter, Catherine, franchement. Je donne le vertige à beaucoup de gens. Puis il y a beaucoup de gens qui sont sur ma liste de rappel, et qui veulent me rappeler pour savoir comment ça va se terminer. Mais on ne voit pas le bout de la fin. Vous l'avez dit, et le sergent Hébert l'a dit aussi, ça doit venir de la personne. J'espère, Catherine, que votre mère va se réveiller de ce cauchemar-là. Elle pense que c'est un rêve, mais c'est un cauchemar. On l'espère aussi, puis assez vite, parce que maintenant, elle est en train de tout perdre en ce moment. Sergent Hébert? Il y a quelque chose qu'il faut retenir. L'amour est beaucoup plus fort que l'argent. Donc, ils sont prêts à perdre beaucoup d'argent pour ne pas perdre l'amour. Ils ne veulent pas se retrouver seuls. Donc, bon courage. Et c'est la personne qui va décider par elle-même. Vous avez la zone difficile, mais ça va être avec le temps. Et comme je dis, semer des doutes lentement, et questionner sur ces difficultés qu'elle a, si elle trouve ça bien, puis si elle est bien là-dedans. Le besoin d'affection, les failles qu'on a pour l'amour, l'attention, c'est extrêmement puissant. Puis, Catherine, l'histoire de votre mère que vous nous avez racontée généreusement, j'espère que ça va être utile pour les gens qui nous écoutent, bien, c'est un autre appel de ça. Catherine, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Sergent Hébert, merci beaucoup. C'était Sébastien Hébert qui est conseiller stratégique dans la division de la prévention au service de police de la Ville de Montréal. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Donc, François Legault était en France hier. Il est là pour quelques jours, visite officielle, et aussi c'est le sommet de la francophonie, en fin de semaine. Et il a fait une déclaration intrigante qui a été décriée de part et d'autre hier sur les demandeurs de statut de réfugiés qui sont au Québec. On en reçoit beaucoup plus que notre part dans le Canada. Et là, il y est allé de cette déclaration. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec, qui soient transférés dans d'autres provinces. Puis c'est la responsabilité du fédéral. Donc, ils peuvent s'inspirer de la France. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats. Donc, oui, que ça soit obligatoire, mais c'est au gouvernement fédéral à gérer ça. Obligatoire. Donc, obligatoire pour des gens qui sont déjà ici. Pas l'idée de trier des personnes qui veulent s'en venir, de les répartir sur le territoire canadien. Ça fait bondir beaucoup de gens. Jean-François Roberge est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Il est au bout du fil. M. Roberge, bonjour. Bonjour, M. Lagratien. Est-ce que le premier ministre, vous avez déjà parlé de cette idée-là de forcer des gens qui sont déjà ici à se déraciner et qu'on les envoie dans d'autres provinces canadiennes? Oui, on avait déjà parlé de ça parce que, M. Lagacé, on a le double de la proportion de demandes d'asile qu'on devrait avoir. Idéalement, on en aurait reçu beaucoup, beaucoup moins au Canada. Puis surtout, ils auraient dû être répartis à travers le Canada dès leur arrivée avec un système de tri, un peu comme ce qui se passe, d'ailleurs, dans l'Union européenne, notamment en Allemagne, notamment en Suisse. Puis quand je vous parle de ça, je me réfère à un document que le gouvernement fédéral nous a partagé cet été où il nous proposait de suivre des modèles européens. Là, il ne veut plus y aller. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y en a plusieurs, 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 des dizaines de milliers qui sont toujours au Québec en ce moment. Plusieurs n'ont pas d'emploi. Parce qu'écoutez, cette année, ça va coûter 500 millions de dollars aux Québécois pour l'aide sociale et les demandeurs d'asile. Donc, cette idée de dire, écoutez, la police va rentrer dans un appartement puis on va forcer des gens à sortir, aller dans une autre province. Sortir les enfants des écoles, ce n'est pas ça qu'on propose. Quand on dit, M. Roberge, obligation et forcer, bien, écoutez, votre premier ministre n'a pas été, disons, très généreux sur les détails. Mais quand il dit forcer des gens, on peut penser qu'il serait forcer. Le mot le dit. Oui, quand on pense à forcer, ce qu'on pense, c'est de dire, écoutez, en ce moment, les gens arrivent souvent à l'aéroport de Dorval. Dans le fond, ils veulent arriver au Canada. Certains fuient la misère, vraiment, puis on a des obligations internationales envers eux. D'autres arrivent sous de faux prétextes, visa étudiant, visa de tourisme, puis finalement, non, 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 je suis demandeur d'asile. D'ailleurs, un tiers des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada vont être à la fin refoulés par le Canada, renvoyés dans les pays d'origine parce que ce sont de faux demandeurs d'asile. Mais ça, écoutez, je ne veux pas faire le débat avec vous sur qui a le droit d'être ici puis pas le droit. Ce qui frappe l'imaginaire aujourd'hui et qui suscite beaucoup de critiques, c'est l'idée de forcer des gens qui sont réfugiés, en attente de statut de réfugié ici, de les forcer à aller dans d'autres provinces canadiennes. Quand M. Legault parle de les forcer, de quoi parle-t-il? Donnez-moi des détails. Ce à quoi on pense, puis c'est le gouvernement fédéral à prendre ses responsabilités puis à faire un programme qui fonctionnerait, mais ce qu'on a en tête, puis si on l'a déjà proposé puis écrit dans une lettre, c'est pas nouveau d'hier. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent, on leur dirait tout de suite, écoutez, votre permis de travail, il est localisé. Donc, vous devez vous rendre, par exemple, au Manitoba. Je donne l'exemple du Manitoba parce que c'est une province qui a levé la main pour en recevoir davantage. Bien, votre permis de travail, il n'en aura pas au Québec, il n'en aura pas en Ontario, il n'en aura pas en Nouvelle-Écosse. Il est au Manitoba. Votre appartement qu'on vous paye, on vous loge gratuitement dans les premiers mois, bien, il va être au Manitoba. Votre carte de la science maladie va être au Manitoba. Donc, est-ce que, là, on met une petite menotte aux gens et on les embarque dans un... Non, non, mais M. Roberge, il y a deux volets. C'est ça. Il y a deux volets. L'aide va être à cet endroit-là. Non, le premier volet, c'est l'idée, justement, de les répartir dans certaines provinces canadiennes à leur arrivée. Ce que votre premier ministre a suggéré hier, c'est de prendre des gens qui sont déjà établis au Québec, qui habitent ici, et de les forcer, de les obliger à aller ailleurs. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Beaucoup de personnes, M. Lagacé, qui sont sur le territoire québécois, ne parlent toujours pas français. Environ 40 % ne parlent toujours pas français. Beaucoup n'ont toujours pas d'emploi. Et donc, ils sont encore dans des appartements payés par le gouvernement. Donc, ils sont là en attente d'une étude. Ils ne sont pas enracinés à ce moment-ci. Ces gens-là, on pourrait leur dire, oui, écoutez, encore une fois, votre appartement, dans trois semaines, écoutez, il sera plutôt à tel endroit. Puis, les services sociaux, l'aide juridique, les soins de santé, le soutien social, bien, il sera au Manitoba, ou il sera en Alberta ou en Saskatchewan. Si quelqu'un a un appartement ici, puis vous le dites, là, vous dites, les racines ne sont pas très profondes, parfait. Quelqu'un est ici, a un réseau, petit réseau, a un, deux enfants à l'école, est-ce que c'est cruel de leur dire, tu t'en vas au Manitoba? Ah, je pense que ça serait très difficile. C'est pas ce qu'on a en tête, là, quand on pense... C'est pour ça que je vous demande des détails. Je prends des critères. Bien, les détails, M. Lagacé, c'est au fédéral de les fournir. Mais si vous nous demandez une proposition, bien, nous, on propose, oui, qu'il y ait une partition. OK. On propose aussi que ça soit fait en disant, bien, écoutez, s'ils ont une famille, bien, c'est pas eux qu'on va sélectionner. S'ils ont un emploi, bien, non. S'ils ont des enfants à l'école, depuis maintenant 18 mois, parce que c'est interminable, les délais du fédéral pour traiter les demandes. Ça fait 18 mois que les enfants sont à l'école puis ils ont des amis. Bien, là, je pense que c'est pas une bonne idée de dire, ça, on va répartir, on va relocaliser ces personnes-là. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut une relocalisation que tout à coup, on est rendu inhumain puis qu'on met des familles dans des fourgons puis qu'on sépare des enfants puis qu'on force des gens à quitter leur emploi, là, M. Lagacé, là. Bien, ça a été... Écoutez, moi, je travaille avec ce que votre premier ministre a déclaré hier. Il a pas donné ben, ben de détails. Vous en donnez plus, là, là. Il a pas donné les détails, non, effectivement, parce que ça fait partie de la discussion qu'on doit avoir avec Ottawa. Mais maintenant, on peut pas présumer que parce que les détails n'ont pas été donnés sur des critères, là, pour garder des gens qui sont enracinés ici, qu'on les déracinerait, ces gens-là, qui, maintenant, apprennent le français puis qu'ils ont un emploi puis qu'ils ont trouvé leur place dans la société. On peut pas faire cette présomption-là puis après ça, faire un procès d'étention au premier ministre. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, on est au-delà de notre capacité d'accueil, au-delà de notre capacité de payer, au-delà de notre capacité de franciser, au-delà de notre capacité de scolariser. Il faut faire des... Ceci n'est pas contesté, M. Roberge. Ce qui frappe l'imaginaire, c'est de dire on va prendre des gens qui sont déjà établis ici puis on va échipper au Nouveau-Brunswick ou en Alberta. Ça, je vous le dis, c'est une gradation, là. Établi, ça veut dire enraciné, ça veut dire un emploi, ça veut dire des enfants à l'école, tandis qu'on peut très bien vivre sur le territoire québécois. Puis la preuve en est qu'énormément, énormément de personnes sont en ce moment sur l'aide sociale par les demandeurs d'asile sans être ce que moi j'appelle établi, enraciné. Et le débat doit se poursuivre, mais faisons-le dans le cadre. Il n'y a personne d'inhumain autour de la table au Québec, au gouvernement du Québec. Merci d'avoir été avec nous, M. Roberge. Bonne journée. Merci, M. Lagacier. Bonsoir tout le monde. Paul, d'abord, content de te parler, de te voir en studio. Je suis certain que les auditeurs sont contents d'entendre ta voix. Merci d'être là. Je veux être avec toi. OK. Daniel Pinard est décédé. On connaissait ses émissions, on connaissait ses livres de recettes. Toi, tu l'as propulsé, je dirais, comme chroniqueur d'opinion en général. Je me souviens de l'entendre à ton micro. Quels souvenirs tu retiens de Daniel Pinard? Il y en a plusieurs. Ça se bouscule, je te dirais, parce que Daniel, c'est un être, d'abord, d'une grande intelligence. C'est un être complexe, ultra sensible. Et j'ai eu avec lui beaucoup, beaucoup d'échanges, de discussions quand il était collaborateur à l'émission. Mais cette relation d'amitié s'est poursuivée après. Et puis, je te raconte juste une anecdote très rapide. Je suis avec Luc Ferrandez dans un restaurant et avec Daniel. Et Luc m'avait dit, est-ce que tu peux organiser ça? Je serais très content. Il habite le plateau. Donc, parfait, on se ramasse au restaurant. Et moi, j'essaie de convaincre Daniel d'écrire un livre. Pas de recette, mais de partager ses opinions, ses souvenirs du Québec. Il a vu évoluer le Québec. Et Daniel me dit, et tu connais son expression, bien là, ça ne m'intéresse pas, puis les gens ne sont pas intéressés par ça, puis ce n'est pas vrai, tu charries. J'ai dit, écoute, tu as influencé des hommes qui sont devenus passionnés de cuisine. Tu as influencé notre goût du produit local, le terroir. Contribue, laisse-nous quelque chose. Une trace. Il y a un monsieur qui entre dans le restaurant, qui nous croise, qui va vers sa table et qui revient et qui dit, M. Pinard, je ne veux pas vous déranger. Et là, je ne me souviens pas exactement, mais c'est un producteur d'un produit du terroir. Il dit, c'est grâce à vous que j'ai parti mon entreprise, vous m'avez inspiré. Et cette entreprise-là, c'est un peu votre faute si j'ai décidé de démarrer ça. Et il n'a pas dérangé longtemps, il a laissé sa carte à Daniel, puis il est parti. Et là, Daniel était ému, touché de ça. Et ça rejoignait ce que tu étais en train de lui dire. Exactement, exactement. Et toutes ces discussions-là, puis je te dirais aussi, ce qui m'a beaucoup marqué au fil du temps, c'est que Daniel, d'abord, il a été pris dans plusieurs controverses sur l'homosexualité, puis Manfort. Et je sais qu'il y a des... C'est vrai, il avait été une tête de Turc depuis Manfort. Oui. Puis comment je te dirais, il y a... Daniel avait la capacité, il faut parler au passé, de se brouiller rapidement avec des gens. Il pouvait développer des amitiés et je ne sais pas trop pourquoi, ça dérame. Il y avait une chicane. Il y avait une chicane, puis ça ne reprenait pas, ou ça reprenait, ce qui ne m'est pas arrivé avec lui. Mais des discussions sur l'homosexualité dans les années 60 au Québec, ce qu'il a vécu personnellement, 18 ans, son père est député ministre, famille très conservatrice, valeur traditionnelle, et il annonce à ses parents qu'il est homosexuel, c'était le terme de l'époque, gay. Il est expulsé. Mis au banc de sa famille. En décembre, avant Noël. Et il me dit, je trouve refuge à New York, chez une maison qui avait un esprit un peu plus ouvert. Il est resté là autour d'un an. Chaque semaine, il envoyait une lettre à sa mère. Et sa mère ne répondait pas. Et quand sa mère est décédée, ils ont fait le ménage de l'appartement de sa mère, il a trouvé une boîte avec toutes les lettres qu'il avait envoyées. Donc, sa mère prenait l'enveloppe, mettait ça dans une boîte. Point final. Il ne les ouvrait pas. Non. Il a souffert de ça, il l'a déjà dit. Il a dit ce qui avait amené de la controverse, Patrick. Il avait dit, si j'avais eu le choix, j'aurais été hétérosexuel. Ce n'était pas de nier sa réalité, c'était de dire, dans les années 60, ce n'était pas facile. Mais Paul, je me souviens de l'entrevue au Franc-tireur. Oui. Je n'étais pas là. Avant moi, je pense que c'était avec Richard ou Benoît, je ne sais pas lequel des deux. Mais il s'était ouvert de sa souffrance face aux blagues homophobes qu'on faisait à son sujet à l'émission Pimentfort. Je pense que ça a été le plus gros coup dur à l'homophobie au Québec dans le dernier quart de siècle. Oui, il a été blâmé par plusieurs lobbies en disant, vous faites reculer la cause des droits des minorités. Tu penses qu'il a fait avancer la cause? Oui, parce qu'il a rappelé d'abord que c'était fragile, que des acquis peuvent disparaître très rapidement, que de la tolérance peut naître l'intolérance. Et c'est ça qui le rendait extrêmement sensible. Je l'ai vu pleurer je ne sais pas combien de fois pour être bain. J'ai été étonné de lire ça. C'est les commentaires que tu as fait à la presse aujourd'hui. Je n'imaginais pas Daniel Pinard, la grande gueule, le gars capable de se fâcher, pleurer. Écoute, autant il pouvait se battre contre l'UPA. Autant il haïssait la Fédération des producteurs de lait du Québec, qui d'ailleurs un jour commanditait son émission de cuisine et le forçait à avoir un produit laitier dans chacune de ses recettes. Il faut le faire. Oui, parce qu'il combattait aussi l'omniprésence du lait. Oui, puis donc tous ces combats-là, l'union paysanne et tout ça. Puis en même temps, une grande préoccupation pour les plus démunis. Puis ce n'est pas fauné, puis ce n'est pas la gauche caviar qui fait semblant qu'il y a un intérêt pour lui. Au contraire. Et s'il m'a, je dirais, influencé au fil des ans, c'est vraiment de ce côté-là. Et on avait des discussions. Quand je sortais un film, un documentaire, avant, je lui demandais des conseils. Tu penses quoi de ça? Il était d'une générosité et très sensible à la misère puis à la souffrance. Se sentant, lui, très privilégié, famille confortable sur le plan financier, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une préoccupation pour ce qui arrive aux gens qui, malheureusement, sont dans le trouble. Paul, merci pour le témoignage. Est-ce que je peux te laisser une anecdote? Bien sûr. Très drôle. Je reçois à souper à la maison avec ma femme, Daniel Pinard, Louise Cousineau et François Flamand, que les gens connaissent moins, mais qui est un personnage de l'industrie culturelle très spectaculaire. Alors, d'abord, Annick est terrorisée à l'idée de recevoir Daniel Pinard à souper. Ça peut être intimidant. Ça peut... Ça met la barre haute. Écoute, ça a été une soirée où on a parlé de tout. Puis tu sais, c'est des gens avec beaucoup d'opinion et beaucoup d'idées. Beaucoup de culture. Beaucoup de culture, une expérience. C'était spectaculaire. As-tu filmé ça? Non. Non. Puis ça, c'est un de mes plus grands souvenirs, avec Louise, bien sûr, mais avec Daniel, parce que, je me souviens, il avait pleuré à la table parce qu'il parlait de l'exploitation dans le tiers-monde en disant, on mange des crevettes puis est-ce que vous vous demandez qui pêche ces crevettes-là puis dans quelles conditions d'esclavage. Faites des soupers quand même à cette minute. Formidable. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup, Paul. Un plaisir de t'entendre à l'émission du matin encore une fois. Voici Patrick Lagacé. Serge, d'abord, merci d'être là. Est-ce que cette photo-là que j'ai vue de toi avec le premier ministre Legault, comment c'est arrivé? Bien, écoute, ça s'appelle une photo-op parce que, et je vais te dire vraiment la vérité, Isabelle Bray, la première dame, s'est occupée d'organiser quelques rencontres au niveau culturel et puis j'ai été invité pour une photo-op de rencontre avec le premier ministre, la première dame, Martine Viron. Évidemment, tu me connais, je ne vais pas juste faire une photo-op, ça fait que j'en ai quand même profité pour parler au premier ministre de trucs qui me tiennent à cœur au niveau de la culture. Il m'a écouté, en tout cas, à ce que j'ai entendu, je ne sais pas, mais il m'a écouté. Qu'est-ce que tu lui as dit sur la culture? Comme il est en France pour peut-être s'inspirer ou avoir des idées, ici, ils ont un truc qui s'appelle l'intermittence pour les artistes qui serait l'équivalent de l'assurance chômage pour les artistes et nous, on n'a pas ça au Québec. Tous les travailleurs ont l'assurance chômage mais les artistes n'ont pas droit à ça et ici, en France, je te dirais peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, ils ont instauré ce système de l'intermittence où si tu travailles plus que 507 heures dans le milieu, tu as droit à une espèce d'assurance chômage et je trouve que c'est quelque chose qui serait temps qu'on est au Québec. Alors, je l'ai un peu, j'ai un peu parlé de ça en lui disant que j'étais disponible à aider ce dossier si jamais ce dossier était tombé agréablement dans son oreille. Dis-moi, comment s'est perçue cette visite de François Legault à Paris? Nos médias couvrent cette visite-là. Est-ce que les médias français en parlent ou c'est une brève en page 27? C'est une brève en page 27. Je t'avoue que moi, je veux qu'ils s'informent assez, qu'ils regardent ce qui se passe, qu'ils écoutent les journaux télévisés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout, du tout. Puis je te dirais, Patrick, c'est un drôle de moment pour visiter la France et Emmanuel Macron qui est un peu déprimé, le pauvre homme. qui a fait une déclaration hier dans un jour-là que son conseil des ministres, en fait, qu'il se démerde. Je pense qu'il est en dépression pour vrai. donc, je ne sais pas à quel point Emmanuel Macron est sensible aux envies du Québec puis à une collaboration au Québec parce que ça va tellement mal dans son gouvernement, ça va tellement mal depuis ses mauvaises décisions avant les Olympiques que, je te dirais, premièrement, les journaux, les médias ont beaucoup de choses à couvrir autour de ça et que la visite du gouvernement de M. Legault, je pense que c'est couvert chez nous, mais ce n'est pas très couvert ici. Serge, tu habites à Paris, tu es un metteur en scène en demande, tu as une émission d'abord aussi, Serge, à Paris. Oui. Ton statut, c'est quoi? C'est-tu travailleur migrant? Est-ce que c'est travailleur spécialisé, irrégulier? C'est quoi ton statut là-bas? Alors, c'est bien assis. Oui. J'ai un visa talent. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Ça te convient bien. Un visa talent. Donc, tu peux, j'ai le droit de vivre ici avec ce visa dans la mesure où je suis un artiste et que comme artiste, je ne peux pas être remplacé par n'importe qui parce que ça fait des trucs spécifiques alors qu'un plombier, lui, on peut trouver un autre plombier. Donc, je m'en suis sorti comme ça. Sinon, je serais peut-être visé par le grand déplacement. Justement, je veux t'entendre là-dessus, Serge. Tu as souvent pris la parole pour les Roms qui ne sont pas toujours des réfugiés, mais disons ça comme ça, qui sont des migrants. Et là, au Québec, M. Legault, hier à Paris, sur la situation québécoise des réfugiés, il a émis le souhait qu'Ottawa déracine, délocalise de force des réfugiés qui sont ici pour les envoyer dans d'autres provinces. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ce que j'en ai pensé, c'est drôle, c'est qu'on est toujours influencé par l'environnement où on est. Et ici, en France, écoute, il y a une grosse discussion cette semaine parce que le ministre Rotaillot, le ministre d'Intérieur, a même dit par rapport au problème des migrants, écoutez, l'État de droit n'est pas une chose intangible et impouchable, je paraphrase. donc il était prêt à remettre en cause l'État de droit pour pouvoir se, ce qui fait des gros guillemets, débarrasser les migrants. Donc, c'est sûr que François Legault, quand il arrive avec ses problèmes de migrants, il est très bien accueilli ici et surtout, parce qu'il m'en a parlé d'ailleurs, ces espèces de zones d'attente qui existent en France où tu mets les migrants dans une zone d'attente, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais qu'évidemment, ici, le problème des migrants, on en parle tous les jours, tous les jours, partout, la droite est quand même très représentée au gouvernement. Donc, c'est un propos qui est complètement décomplexé ici. Je pense que ça a donné des ailes à M. Legault. L'influence française sur nos politiques. J'ai l'impression. Serge, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup et continue à bien incarner le talent québécois à Paris. Merci. Oui, puis écoute, Patrick, je trouve ça drôle parce que c'est la seule chose que je n'avais pas fait chroniqueur politique, donc je te remercie. On va te rappeler, tu fais bien ça. OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada